Musique Cette vidéo vous est présentée par Blue Shop, marque de vêtements pour femmes depuis 2011, l'une de mes préférées d'ailleurs, avec laquelle je travaille depuis des années maintenant. Profitez de 20% de réduc avec mon code CAMILA20. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur cette chaîne pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est un sujet où je me suis toujours dit, le jour où je me lance sur YouTube, c'est le premier sujet que je souhaite aborder en fait avec toutes les femmes qui verront cette vidéo. Tout simplement parce que c'est un sujet qui est, à mon sens, très très important. Un sujet qui peut être soit parfois tabou, soit parfois controversé, un sujet qui au final, malgré les années, ne change pas. Enfin, je n'ai pas l'impression du moins que les mentalités changent. Voilà, c'est surtout ça. Et moi, ça me tient à cœur d'en parler parce que je vais vous faire part de mon expérience sur ce sujet. Et c'est surtout un message que j'aimerais à nouveau faire passer. Je l'ai déjà fait passer auparavant via mes stories, via mes réseaux sociaux, que beaucoup de femmes aussi essayent de faire passer tous les jours. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des cerveaux qui restent bloqués sur certaines choses. Voilà, je vais juste un petit peu me mettre à l'aise, puisqu'avec ce gros ventre, j'ai besoin d'un petit coussin à l'arrière. Et du coup, l'introduction de ce sujet, elle est toute simple. Il s'agit de la stérilité chez les femmes. Mais en fait, ce n'est même pas vraiment le vrai sujet. C'est d'arrêter de mettre la pression aux femmes pour faire quoi que ce soit. Le quoi que ce soit, en fait, il englobe deux choses, à savoir soit le mariage, mais surtout en mon cas, ce qui a été mon cas en tout cas, c'est les enfants. Je vous explique. Vous savez, du coup, que j'ai été mariée assez jeune avec Noré. On avait décidé de se marier jeune parce qu'on s'est rencontré très, très jeune. Moi, je l'ai rencontré, je sortais de ma quinzaine. Donc, j'avais tout juste 16 ans. C'est vraiment l'adolescence. Donc, après, on a voulu se marier parce qu'on s'aimait trop et on voulait avoir plus de liberté. Du coup, c'est vrai que je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Noré a aussi été jeune. Et Noré est un petit peu plus grand que moi. On a quelques petites années d'écart. Donc, c'est vrai que son entourage, à lui, était un petit peu plus âgé que le mien. Donc, ses potes, par exemple, ou des personnes de son entourage, famille ou autre, avaient déjà des enfants puisque les femmes étaient plus âgées que moi aussi, etc. Ce qui est tout à fait normal. Et surtout qu'un enfant, si on a envie de le faire à 20 ans, c'est très bien de le faire à 20 ans. Si on a envie de le faire à 35, on le fait à 35. C'est très, très bien aussi. Sauf que, certaines mentalités, moi je l'ai subie, ont fait qu'on m'a énormément pointé du doigt. Limite, je vais dire reprocher, alors que c'est très grave. Parce que ça ne devrait même pas exister de reprocher ça. C'est pour ça que je préfère dire pointer du doigt. Le fait que je ne sois pas tombée enceinte directement après mon mariage. Ce qui a engendré d'autres rumeurs après, sur lesquelles je vais venir justement. Mais c'était, déjà ça fait six mois. On dirait que six mois, c'est le bout du monde. Six mois, c'est strictement rien. C'est jeune marié, tu kiffes ta vie, il faut arrêter de faire chier sur ça. Puis après, ça fait un an et ils attendent quoi ? Et machin, et c'est pas normal, et na 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 na. Bon, jusqu'ici tu t'en fous, tu laisses parler. Imagine quand tu as 20 ans et que tu ne veux vraiment pas avoir d'enfant. Je te dis, mais c'est quoi leur délire déjà ? Moi, je trouvais ça déjà chelou à l'époque. Puis après, des remarques à chaque fois venant de plein, plein de personnes. Donc, je parle de l'entourage, mais il y avait surtout, et ça c'est le plus culotté, c'est les personnes qui ne font pas partie de notre entourage et qui se permettaient déjà à l'époque, avant qu'on soit sur les réseaux sociaux, avant qu'on ait tout ça, « Oui, ils attendent quoi ? C'est pas normal. » « Mais ça fait combien d'années qu'elle est mariée, celle-là ? Toujours pas d'enfant ? » « Ouais, mais je suis sûre que c'est elle. » Je suis sûre parce que lui, Norey, ça se voit que, déjà, comment tu peux savoir que mon mari veuille un enfant mieux que moi ? Si Norey voulait un enfant, on en aurait discuté. C'est pas la même chose. Donc déjà, il y a ça, tu te dis, bon, on laisse parler. Ensuite, vient la rumeur de « Eh oui, elle veut garder son corps », le truc ridicule. Parce que là, je suis enceinte à nouveau de mon deuxième bébé, ma petite-fille, j'ai eu Kenan, et mon corps a morflé, bien sûr, comme toutes les femmes, mais c'est pas un truc que je regrette du tout. Et j'aimerais avoir un troisième enfant, qui peut-être me fera morfler, enfin, mon corps morflera encore plus. Et je m'en fous, ça, c'est qu'un détail. Oui, j'ai même entendu à la peur de grossir. Imaginez. Madame ne veut pas grossir, donc, vous êtes des fous. Là, je suis gonflée que j'en peux plus, mais c'est pas grave. Après, si je grossis, je maigris. Et puis même, c'était des petites remarques, en fait, et des petits détails tellement ridicules que ça tapait sur le système. Mais bon, pareil, tu te dis, passe, laisse parler. Puis ensuite, des choses qu'il a... Disons que c'est même pas que ça fait mal au cœur, parce qu'en l'occurrence, vu que tu sais que ça n'est pas le cas, tu te dis, mais ils marchent sur la tête, ces gens-là. C'est que bien, si Camilla n'a pas d'enfant, ça fait déjà deux ans ou deux ans et demi qu'elle est mariée, c'est qu'elle ne peut pas. Et c'est qu'elle est stérile. Donc, on a décrété que j'étais stérile à l'âge d'à peu près 22 ans, du coup, parce que j'avais toujours pas d'enfant avec Nouré, et que l'entourage qu'on avait avait déjà des enfants, puisqu'on s'est tous plus ou moins mariés à la même époque, et que certaines ont voulu des enfants plus tôt, elles avaient l'âge, et puis elles en avaient surtout le souhait, elles le désiraient. Et une grossesse, c'est désirée. Je veux dire, celle-ci est plus que désirée, pour Kenan, ça a été plus que désirée. Si ça avait été le cas peut-être dix ans auparavant ou huit ans auparavant, ça ne l'aurait absolument pas été. Donc après, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs lors de ces fameux questions-réponses, ça ne veut pas dire que quand on a des enfants pas désirés, on ne les aime pas ou autre. Avoir un enfant, c'est la chair de sa chair, on l'aime plus que tout au monde. Et je le comprends tellement bien maintenant, mais c'est juste que je n'avais pas envie tout simplement. Et on m'a mis une putain de pression par rapport à ça. Mais quand je vous dis une pression, c'est que vous n'avez même pas idée. Et quand il y a une jeune fille que tu ne penses pas à ça du tout, parce que moi ce n'était pas dans mon état d'esprit, ce n'était pas dans ma mentalité. Pour moi, une femme, enfin moi ma mère, elle m'a eu à 30 ans, donc c'est normal. Dans ma famille, il y a des personnes qui ont des enfants de toi, il y en a qui en ont tard. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Et surtout, aucune femme n'a à subir cette pression. Et du fait qu'on soit là à me faire chier tout le temps, et qu'on me pointe du doigt, on me pointe du doigt, et que carrément ça parle de stérilité, que ça parle de frustration envers mon mari, que je ne vais pas lui faire d'enfant parce que je suis une peste, et parce que je ne pense qu'à moi, et que je ne veux pas prendre de poids. Enfin, c'est des trucs quand même qui sont peu durs à entendre, et surtout qui sont incompréhensibles. Et puis, ça s'est empiré. Alors, ça s'est empiré dès lors où on a commencé à être sur les réseaux sociaux. Et c'est là où je vous dis que certaines mentalités n'ont pas changé. Heureusement que ce n'est pas tout le monde. Heureusement. Et je sais que je partage, que beaucoup d'entre vous, du moins partagent ma façon de penser, voilà, à ce sujet. Mais en tout cas, beaucoup, 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 via les réseaux, pareil. Elle est stérile. Mais attendez, quand ils ont appris qu'on était mariés depuis déjà des années, ils n'ont toujours pas d'enfants, et puis ils attendent quoi ? Alors, on te compare avec toutes les personnes qui ont des gosses, toi, tu es là, tu te dis mais ils n'ont pas compris que je n'en voulais pas. On m'a inventé des histoires. Oui, mais de toute façon, j'ai un contact à Marseille d'une maternité ou de je ne sais pas trop quoi d'un gynécologue qui a dit à ma cousine, vous connaissez, téléphone arabe, qui a dit à ma cousine et à ma tante que le médecin garantit qu'elle est stérile et qu'elle ne peut pas. J'ai reçu des choses ahurissantes, aberrantes. Vraiment, je lisais certains messages et je me disais mais ce n'est pas possible. Les gens quand même se permettent de dire des choses à mon sujet. Déjà, c'est des choses qui sont fausses et c'est là où je tiens vraiment à mettre l'accent c'est que si ça avait été le cas, d'accord ? Si j'avais été stérile, que je suis stérile et que donc j'ai des difficultés à faire un enfant. Ces gens-là ne se disent pas on va la faire souffrir, on va la faire pleurer, on va l'angoisser, on va la faire culpabiliser. Non, en fait, pas du tout. C'était des messages d'insultes, des messages de pression, des messages de tu n'es qu'une merde, tu n'es qu'une mauvaise femme, de toute façon ton mec il va te jeter, enfin mais des choses de dingue et c'est là où moi, en disant ça, moi en plus de ça, c'était à l'époque où je prenais la contraception, je prenais ma pilule. Donc d'ailleurs, j'ai arrêté depuis Kenan, dès que j'ai voulu avoir Kenan mais je l'ai prise pendant des années. Donc toi, tu sais que de ton côté, tu n'en veux pas du tout, que tu es dans un autre état d'esprit. En plus, notre vie, elle venait de changer, de prendre un tout autre tournant. Donc on avait tellement de choses en tête, de projets, de choses à faire qu'encore moins déjà que je n'en voulais pas mais là je me suis dit que ce n'était même pas le moment. Et puis je n'y pensais pas, je voulais encore profiter avec mon mari, on était jeunes quoi. Enfin on est toujours jeunes, je vous parle comme si j'étais une mamie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'arrivais pas à comprendre et je me disais mais quand est-ce qu'on va me lâcher ? Mais en lisant quand même ces messages-là, je me suis dit franchement, elles n'ont pas de figure parce que malheureusement, ça vient beaucoup et il faut dire ce qu'il y a, il faut dire les choses, c'est très souvent les femmes. Franchement je crois que, et je l'ai subi ça, cette pression-là, ça limite, ça frôlait parfois le harcèlement à ce sujet. Disons que ça ne m'a pas vraiment fait de mal parce que c'était faux et tout ce qui était dit sur moi c'était monté de toute pièce, ce n'était que des inventions ou alors même certains fantasmes pour certaines puisqu'on me l'a souhaité aussi. Il y en a qui, sans me dire tu es stérile ou autre mais j'espère que tu n'auras jamais, j'espère que si. On m'a même dit une fois et je vais le redire parce que je vous en avais déjà, je vous l'avais même montré je crois ce message, très choquant, surtout en autant de nos jours là, c'est plus possible. Je souhaite que ton fœtus naisse tétraplégique. Quand j'ai lu ça, j'étais en voiture avec Nouré, on était avec un pote à nous et je me suis dit non ce n'est pas possible, c'est une blague. Comment pouvoir aller aussi loin dans le mal en fait ? Vous imaginez ? Surtout que dans l'hypothèse où justement je suis stérile que j'ai du mal à avoir des enfants parce que ça fait des années que je n'y arrive pas et que les gens constatent qu'il n'y a pas d'enfants dans nos vies, se dire admettons qu'elle soit en phase décès, qu'elle fasse des traitements ou qu'il y ait des choses ou autre, je lui rajoute bien ça dans sa gueule. Mais vous imaginez ces femmes justement qui endurent ces souffrances-là ? Moi dans mon entourage, j'ai une très très bonne amie à moi d'ailleurs, une très très bonne amie qui est passée par là, qui est passée par ces souffrances et je l'ai accompagnée parce qu'on est très proche donc j'ai d'ailleurs compris plus ou moins comment ce milieu-là se passait puisque je n'étais vraiment pas au courant moi de tout ce qui était fécondation in vitro, ce genre de choses, ce genre de petites piqûres, etc. Je n'étais pas branchée ça du tout mais j'ai appris du quoi à travers une amie à moi et je sais les souffrances qu'elle a endurées par exemple, je sais à quel point ça a pu être compliqué, je sais... Ah, il y a mon bébé qui vient de se réveiller. On entend qu'il y a un enfant, il y a Noré qui est avec lui, mais je sais à quel point ça a été compliqué, que ça a été dur, je sais les larmes qu'elle a versées, je sais la galère dans son couple aussi parce que ça peut causer des problèmes de couple, il faut penser à ça aussi. Déjà que la femme, elle peut être en souffrance, mais en plus, dans le couple aussi, ça peut être un grand sujet de discord, ça peut faire plein, plein, plein de problèmes en fait. Et se jouer de ça, pointer du doigt ces problèmes-là, démolir une femme parce que justement, par choix ou non, parce qu'il y en avait qui comprenaient que c'était par choix, mais la plupart, moi, pensaient que j'étais une grosse menteuse quand je disais que je ne voulais pas d'enfant, ils me disaient la mytho, non, non, elle ne l'assume pas. Déjà, je n'ai pas à assumer, même si j'étais stérile, je n'ai pas à l'assumer devant vous. C'est quelque chose d'hyper sensible et d'hyper personnel. C'est très, très intime, je trouve. Mais quand bien même, il faut arrêter de faire chier les femmes avec ça. Donc, c'est vraiment un message qui j'espère sera peut-être un peu plus entendu à travers cette vidéo puisqu'en soi, c'est sur YouTube donc je sais que ça va rester. J'en ai tellement parlé via mes stories, mais une story, ça dure 24 heures. Mais c'est quelque chose qui concerne beaucoup de femmes. Beaucoup de messages aussi de mamans ou de femmes qui essaient d'avoir des enfants. Je sais qu'à travers ma grossesse, j'en ai reçu énormément. Il y en a qui galèrent, qui me font part un petit peu de leur vie, de leur expérience, de ce qu'elles endurent, de ce qu'elles sont en train d'essayer de surmonter aussi. Et me dire qu'à côté de ça, on a des esservelés qui font chier, qui ont une mentalité, mais un petit cerveau étriqué, qui sont sans temps bloqué en arrière, dans le sens où tu te maries, tu fais un gosse, sinon tu n'es pas normal. Non, stop. Ça, vraiment, il faut casser, il faut tout stopper. Et c'était vraiment un message qui me tenait à cœur. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous le répéter. Alors, ce n'est pas moi qui vais faire changer les choses, mais en tout cas, si je peux vous faire réfléchir, ne serait-ce que parmi toutes ces filles, parce que je sais que vous me suivez quand même avec beaucoup d'attention, même celles qui me détestent, je le sais, puisque pour m'envoyer autant de messages méchants, c'est que vous êtes à l'affût et vous êtes au courant de toute ma vie. Mais même vous, si vous avez pu, par exemple, une fois dans votre vie, m'envoyer, ou plusieurs fois même, pour certaines, des messages d'insultes à ce sujet, le reste, on passe, on s'en fout, ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais sur ce sujet-là, si vous avez pu m'envoyer des insultes, me mettre des coups de pression, me dire que je suis bonne à rien, que de toute façon, si, et que vous me souhaitez ça au niveau enfant, au niveau stérilité, au niveau tous, tout ce sujet-là, en fait, je l'enveloppe, d'accord ? Remettez-vous en question, parce que je me dis que si vous me l'avez fait à moi, vous avez peut-être dû le faire à d'autres personnes, qu'il s'agisse des personnes proches de vous, de membres de votre famille, par exemple, ou alors, de parfaites inconnues aussi via les réseaux sociaux, vraiment, ayez un cœur, ayez un cœur et respectez le choix de toutes les femmes, des femmes qui ont du mal à avoir des enfants, parce que c'est déjà assez dur pour elles que d'en rajouter, ou même si toi-là qui regardes cette vidéo, dans ta famille, ben voilà, il y a une cousine à toi qui n'a toujours pas d'enfant, ne lui mets pas la pression, laisse-la, si elle n'est toujours pas mariée alors qu'elle a 35, 36, 29, ne lui mets pas la pression, il n'y a pas d'âge pour ça, moi je le répète, si je n'avais pas rencontré Noré, qui justement est mon amour de jeunesse, autant je ne serais toujours pas mariée à l'heure actuelle, parce que ce n'était vraiment pas dans mes plans, mais alors du tout, plus jeune, je ne m'étais pas vue mariée aussi vite, c'est qu'après, le destin ne se contrôle pas, l'amour ne se contrôle pas, et puis j'ai trouvé ma moitié, donc on s'est dit que c'était lui le bon, et puis c'est tout, mais vraiment, c'est ce message-là à faire entendre, respecter, ce n'est même pas respecter les femmes en fait, c'est surtout respecter leur choix, parce que la femme, ça va de soi qu'on la respecte, tout comme on respecte l'homme et que tout le monde se respecte en fait, mais c'est surtout respecter le choix de chacune, d'accord ? et je pense même que ce discours-là fonctionne aussi bien pour les hommes puisque je pense qu'il y a aussi pas mal d'hommes qui peut-être n'ont pas envie d'avoir d'enfants, ça peut être l'inverse aussi, si une femme, elle veut que l'homme ne veille pas, quoi qu'il arrive, un choix comme ça, ça se respecte, on n'a aucunement besoin de mettre la pression aux gens, mais vraiment pas, encore moins de les harceler ou de leur faire de la peine ou de les mettre mal à l'aise, c'est vraiment quelque chose de ça qu'il faut stopper, surtout en 2022, voilà, c'est encore nos grands-mères, moi, ma grand-mère à l'époque, oui, chaque année, elle avait un enfant, elle s'est mariée, elle avait 17-18 ans, c'était comme ça et elles n'avaient pas vraiment le choix, nous aujourd'hui, on a le choix et surtout, on a des opportunités de vie qui sont complètement différentes, donc si on a envie de vivre autrement, on vit autrement et pourtant, je garde beaucoup moins les valeurs à l'ancienne, un petit peu, comme je vous le disais, pour moi, c'est voilà, tu trouves l'amour de ta vie une fois, tu le gardes à vie, tu te préserves, moi, j'ai connu que nourrées dans ma vie, donc ça, c'est des valeurs qui sont, comme on dit, un petit peu à l'ancienne, mais qui sont très importantes pour moi, pourtant, je n'ai pas cette mentalité à l'ancienne sur d'autres sujets comme celui-là, par exemple, et je vais conclure aussi en disant que je souhaite beaucoup de courage aux femmes qui sont en train d'endurer des difficultés, qui connaissent des difficultés, qui les traversent, sachez que vous avez tout mon respect, vous avez surtout tout mon soutien et que nous, chez nous, on dit que quand une femme est enceinte, toutes ses prières, elles sont entendues et exaucées, on parle de ça pendant l'accouchement et même pendant la grossesse, donc sachez que, d'ailleurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne manquerai pas de prier pour toutes les femmes qui ont des galères dans leur vie à ce sujet, celles qui souhaitent, bien évidemment, fonder leur famille, vraiment, mon cœur est avec vous et même si c'est qu'une prière qui peut envelopper toutes celles qui sont concernées, je le ferai, voilà, et pour toutes les autres qui sont très bien dans leur vie, qui ne veulent ni se marier ni faire d'enfant, mais qui, quand même, ce fois un petit peu harcelé parfois ou à qui on fait chier, je suis de tout cœur avec vous mais comme vous n'avez pas idée, donc prenez votre temps, on a toute la vie devant nous, là pour le coup, ça prend tout son sens et sachez que, moi, je suis passée par là, donc je comprends très bien ce sujet, c'est un sujet qui me parle beaucoup et qui me tient surtout à cœur et sur lequel j'avais envie de mettre l'accent sur YouTube, voilà, mais sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous fais de gros bisous, alors on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui sera différente, qui sera un peu plus joyeuse parce que ce n'est pas forcément des sujets super joyeux, mais c'est des sujets qui sont quand même importants et dont on doit parler, il ne faut pas passer à côté, surtout quand j'ai de l'expérience à travers ça, mais en tout cas, ce sera une vidéo un petit peu plus cool, mais je vais reprendre quand même des petites vidéos comme ça, de petites sessions, alors pour celles qui me suivent sur Snap et Insta, vous connaissez la chaîne session que je faisais, mais qui du coup, s'échappait au bout de 24 heures, là au moins, c'est une vidéo que vous pourrez regarder quand vous avez envie, quand vous n'avez pas le mood ou le blues, sachez que je suis avec vous à 100%. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.